Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Ce soir, j'ai invité un universitaire français, le professeur Guy Chaucinand Nogaret, qui a publié récemment aux éditions André Versailles un ouvrage « Comment peut-on être un intellectuel au siècle des Lumières ? ». Alors, parmi nos auditeurs de ce soir, beaucoup vont se souvenir des leçons de français qu'ils ont entendues lorsqu'ils étaient élèves dans l'enseignement secondaire, puisque nous allons évoquer ces grands intellectuels français des Lumières. Alors, quels sont-ils ? Donnez-nous les noms, s'il vous plaît, monsieur Chaucinand Nogaret. D'abord, je veux dire que le terme « intellectuel » est un peu anachronique, puisqu'il n'apparaît dans le vocabulaire qu'à la fin du XIXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus. Mais je crois qu'ils s'appliquent fort bien aux philosophes du XVIIIe siècle, qu'ils ne font pas de la philosophie spéculative, mais qui sont engagés dans un combat. Combat contre les superstitions, combat contre les conventions. Combat contre l'Église, surtout ! Et leur ennemi privilégié, c'est évidemment l'Église qu'ils accusent d'imposer aux esprits des dogmes qui, à leurs yeux, n'ont aucune signification. Alors, vous me demandez des noms. Le premier qui vient à l'esprit, c'est évidemment Voltaire. Pour vous, c'est Voltaire qui est au fond un peu le chef d'orchestre de ce milieu de la République des lettres au XVIIIe siècle. C'est lui le parangon des choses. Et qui a tenté toute sa vie d'unifier ce que l'on peut appeler l'Église philosophique. On peut dire le clan philosophique, comme on l'a dit parfois ? Je préfère le mot d'Église, parce qu'il s'agit effectivement d'une véritable Église avec ses codes. Enfin, il y a une véritable initiation pour devenir philosophe et pour entrer dans ce que vous appelez le clan. Alors, à côté de Voltaire, il y a évidemment des personnages également très célèbres, comme Jean-Jacques Rousseau. Mais il y a aussi d'Alembert. D'Alembert qui n'est pas seulement d'ailleurs un philosophe, qui est aussi un grand savant, qui est un grand mathématicien. On l'appelait le plus grand géomètre de l'Europe et c'était vrai. Oui, et qui est avec Diderot, l'animateur de l'encyclopédie, qui dans l'encyclopédie s'est occupé en particulier des articles scientifiques. Des articles scientifiques et qui a publié les volumes de planches de l'encyclopédie, qui a permis de faire connaître à la population qui lisait, de faire connaître tous les métiers et les arcanes de chacun industriel. Et les aspects techniques des activités intellectuelles. Parce que c'est les philosophes, encore une fois, on les appelle philosophes, mais ce n'est pas de la philosophie universitaire qu'ils font. Ce sont des philosophes compréhensibles, si vous permettez l'expression. Oui, et qui sont vraiment engagés dans un combat, et en particulier un combat scientifique. Car, disciples de Locke, ils estiment que l'expérimentation doit passer dans la recherche scientifique avant toute autre préoccupation. L'expérience avant la raison. Pas avant la raison, mais en même temps que la raison. C'est l'expérience opposée au dogme. Et par conséquent, ils ont essayé de faire comprendre que la science ne progresserait que si on associait science et technique. Et c'est un peu le sens de l'encyclopédie. Donc, ce sont des gens qui se préoccupent avant tout de questions d'actualité. D'une certaine façon, ce sont aussi des journalistes. Et Voltaire... Et des journalistes, des polémistes aussi. Parce que Voltaire a une plume terriblement acérée. Oui, assurément, ils utilisent tous les arguments qui sont à leur disposition. Et le rire est un de ces arguments. Il s'agit, au fond, d'imposer ces idées en faisant rire le public. Et c'est pour ça que l'on parle si fréquemment de l'ironie et de l'humour de l'esprit de Voltaire qui a utilisé, lui, toutes les formes que la littérature lui offrait pour faire rire son public et, par conséquent, pour que ses idées pénètrent dans la population. Et il est parfois extrêmement méchant, Voltaire. Lorsqu'il compare Rousseau à un animal qui va brouter l'herbe à quatre pattes. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Et il compare Fréron à une vipère. Oui, effectivement. Il y a un quatrain, je crois, c'est Sigif Fréron, qui ne fait rien, pas même académicien. Mais je ne sais pas si c'est Voltaire ou si c'est Fréron lui-même qui ne manquait pas d'esprit, car les ennemis des philosophes n'en manquaient pas non plus. C'est Palisseau et Fréron pour l'essentiel, les ennemis des philosophes. C'est Palisseau et Fréron et c'est le journal de Trévoux. La délittéraire aussi. Le journal de Trévoux et le journal des gens sénistes, dont le nom m'échappe maintenant, les nouvelles ecclésiastiques, qui sont extrêmement dures à l'égard des philosophes, qui les comparent à Satan, à des démons. C'est intéressant d'ailleurs de voir le vocabulaire qui est tiré directement du vocabulaire de la démonologie. On parle de venin qui risque de polluer non seulement les âmes mais les corps et qui mettent en danger la création toute entière. C'est donc des images qui sont extrêmement fortes. Mais le philosophe est considéré comme une créature de Satan, comme une créature de Belzébuth. On emploie beaucoup le mot de Belzébuth à l'époque. C'est donc que leurs œuvres, comme eux-mêmes, ne méritent qu'une chose finalement. C'est le bûcher. C'est le bûcher pour sauver évidemment l'humanité qu'ils mettent en péril. À côté d'un Voltaire qui se dépense partout, qui envoie des milliers de lettres dans l'Europe entière, il y a des personnalités, je dirais, plus calmes, plus sereines, plus modérées, plus pondérées, mais toutes aussi fortes, je pense à Montesquieu, je pense à Diderot, à Hervécius et au baron d'Holbach, qui sont aussi de grands moteurs pour cet intellectualisme des Lumières. – Qui ont une pensée beaucoup plus radicale que celle de Voltaire. Parce qu'en général, ils sont partisans du matérialisme, de l'athéisme. – Pas Montesquieu, mais Hervécius, d'Holbach et Diderot. – Bon, Hervécius et d'Holbach et Diderot sont athées et prêchent le matérialisme, Diderot d'ailleurs qui invente pratiquement, enfin qui a au moins l'intuition de la théorie de l'évolution. Et ces gens-là sont évidemment les plus sévères à l'égard de l'Église et des dogmes qu'elle impose à la société. – Je ne me souviens plus de la question. – Non, j'allais vous poser une dernière question. Parce que vous revenez souvent sur ce sujet dans votre livre. Au fond, ces philosophes ne sont pas du tout des révolutionnaires. Mettons peut-être un peu Rousseau à part. Et vous dites à plusieurs reprises, ce qui est étonnant, ce qu'on apprend dans votre livre, c'est qu'au fond, ces gens-là, ils sont tout à fait d'accord avec la monarchie. Que ce qu'ils souhaitent, c'est une monarchie constitutionnelle. Ils ne veulent pas abattre le roi. – Ils sont effectivement monarchistes et il ne faut pas voir en eux des républicains, ce qu'ils ne le sont absolument pas, à l'exception peut-être de Dolbach, qui pense effectivement, lui, au-delà de ses confrères, qu'au cas où le roi ne se soumettrait pas, et bien à partir de ce moment-là, on serait en mesure de le renverser, quitte à provoquer une guerre civile. – Mais sinon, en général, ils acceptent la présence du roi de France. – Bien entendu. Seulement ce roi, à la différence de ce qu'il est, c'est-à-dire un absolutiste, veulent une monarchie parlementaire, au fond, une monarchie moderne. – Bien, je vous remercie infiniment, Guy Chaucinant-Nogaré. Je rappelle que votre livre, dont je conseille la lecture à tout le monde, ça va donner des souvenirs à tous les lycéens de Belgique, dont je conseille la lecture de ce livre, « Comment peut-on être un intellectuel au siècle des Lumières ? » ouvrage paru chez André Versailles, éditeur. Merci pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada